Hello tout le monde, c'est Sandy Boy, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de la paire du Air Max Day Donc la paire du Air Max Day qui est sortie en shock drop et qui dit shock drop dit shock outfit Donc on va commencer par mon point le plus fort, les outfits, donc let's go l'équipe pour un outfit totalement quali, la paire on fit Tant de choses à dire sur cette paire là, mais ne vous inquiétez pas, j'ai tout préparé à l'avance Et donc on va faire une vidéo comme d'habitude, bien synthétisée, bien résumée, on va aller directement à l'essentiel Donc l'équipe pour ce genre de vidéo et ce genre de format, n'hésitez pas à vous abonner pour donner de la force, franchement c'est super important pour moi Donc let's go, on va commencer par la paire en détail C'est parti pour la review de la paire, donc on a du kindel avé qui est utilisé en majorité sur le upper de la paire Justement on a un souche très travaillé, le derrière avec les motifs baseless, c'est la partie que je kiffe le plus sur la paire Dites moi si vous aussi d'ailleurs, le souche interne comme on peut le voir avec des fleurs Franchement c'est un travail d'orfèvre avec la petite partie au dessus en violet où c'est écrit concept pour faire référence à la marque Donc il a fait la collab avec Nike pour réaliser la paire, c'est juste un jeu de matière incroyable, totalement réussi et en plus en 2022 Pour la release, donc la sortie officielle de la paire, elle s'est faite lors du Air Max Day qui est le 26 mars 2021 J'ai justement fait une vidéo pour un peu les prédictions du Air Max Day, j'avais fait la vidéo 10 jours à peu près avant le Air Max Day Et du coup elle est sortie pendant le Air Max Day, choc drop forcément, personne ne s'y attendait, du plus au moins Par exemple c'était une prédiction, finalement ça s'est avéré juste mais d'autres se sont avérées fausses Puisque la paire est sortie dans une collection, Message to the Universe Du coup il y a eu 3 paires dans ce pack là, réalisé par Concept qui est un shop de Boston Qui a réalisé toute une collection autour de la Air Max 1 Donc un délire qui reprend, un délire qui est inspiré des années 60 Donc les années 60 qui dit années 60 autour de la musique dit forcément les hippies Tout ça, t'as capté en mode comme référence On a Stevie Wonder par exemple Dans les années 69, tu vois par exemple Donc là ce qu'on a, ce qui fait rappel justement aux années 60 Ça c'est le petit truc de la guitare, t'as vu en mode avec lequel tu ring 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 etc Bref, plusieurs références comme on l'a dit On a eu le Pace Lee Là justement c'est écrit Concept sur la paire Il y a plusieurs matières sur la paire C'est archi stylé Et du coup il y a eu 3 paires dans le pack Il y a eu la Mellow qui est là Il y a eu la Far Out Un peu en délire militaire tout ça Moi franchement je préfère celle-ci Alors que l'autre justement elle est plus appréciée en général Puisque sa cote est plus élevée à la revente Du coup il y a la troisième Donc la plus belle qui est sortie exclusivement aux Etats-Unis Encore une fois, encore une fois aux States Donc la troisième elle est juste incroyable C'est la, on a la Heavy, la Far Out et la Mellow Du coup, 3 paires La Violette là, c'est juste un truc de fou Moi déjà celle-ci je l'ai eu à la revente Je l'ai eu à 200€ alors qu'elle est sortie à 160€ Mais bon je l'ai eu le jour même de sa sortie Et puis voilà quoi, il faut se faire plaisir De toute façon c'est un investissement qui va perdurer dans le temps Puisque comme je vous ai dit c'est des bonnes matières Ça va durer dans le temps Surtout c'est une collaboration Donc pour moi ça vaut largement le coup Du coup la partie Outfit, l'équipe, une partie que j'aime bien Et que j'ai pas fait depuis longtemps Donc la partie Outfit avec la paire Donc ce que j'ai porté avec la paire C'est un ensemble tout en Paisley Donc de la marque London, Jaded London C'est là, c'est écrit juste là Hop là, moi c'est du S Du S Donc c'est une ancienne collection de Jaded London Avec un tas de travail Je l'avais vu sur Instagram J'ai kiffé de fou J'y avais eu un réassort Donc Christophe dessus Et j'ai cliqué directement Il y a même le pop qui va avec et tout Franchement c'est un ensemble de folie Je l'avais cliqué je crois C'était dans les environs De 80 balles le haut 70 balles le bas Un bail comme ça Mais pour moi ça vaut le coup En termes de créativité On est fraîchement servi Voilà du coup Comment le retrouver ? Vous pouvez retrouver ça sur des têtes par exemple Ou d'autres sites de revente De vêtements Vous en connaissez comme Deep Hop De Death etc Du coup ça c'est de la frappe Le petit t-shirt C'est un t-shirt Nocta Avec le Nike qui est là En accessoire J'avais un collier Malheureusement je l'ai fait tomber Comme par hasard Le jour du footing Et voilà Je l'ai fait retrouver le collier Bref c'était un collier de vie De toute façon C'était un balle, deux balles Donc c'était juste pour matcher avec la paire Mais bon les accessoires c'est super important J'avais aussi des lunettes Que j'ai mis sur ma tête A la PNL Vous l'avez remarqué J'ai mis un son justement de PNL Pour présenter la paire Pourquoi ? Parce que PNL c'est les hippies Un peu modernes Tu vois C'est le sound cloud Donc la musique cloud Tu vois C'est un peu les hippies Tu vois modernes C'est ça que je veux dire En mode tu vois C'est une paire qui représente A la coude Peace in the way C'est ça pour moi Tu vois Elle rentre totalement dans l'esprit En plus c'est Air Max Tu vois Pour ça c'est une paire de la street Avec en plus un délire musical En plus Moi je kiffe tout ce qui est Entre musique et sneakers Ça ça me fait kiffer encore plus Tu vois Ça me fait plonger encore plus dans le délire Vous l'avez remarqué J'ai changé les lacets en blanc Je trouvais que ça faisait mieux De toute façon Les lacets blancs sont fournis avec Même peut-être à mettre des lacets verts Qui matchent avec le bas de la paire De toute façon Moi je vous conseille vraiment De changer les lacets violets Parce que ça c'est la partie Que je kiffe le moins Justement S'il y avait des points négatifs Sur la paire Ce serait la languette en velours Même si c'est très confortable L'intérieur il est en velours côtelé C'est très confort Mais la couleur Pas trop tu vois Mais franchement C'est une dinguerie Une réussite cette paire là Même l'effet déstructuré et tout Et moi je kiffe C'est un vrai concept C'est pas de le dire Par rapport à la collaboration Et franchement Très beau travail Et le fait d'avoir donné accès à la paire Lors du sneakers day Moi malheureusement Je n'ai pas pu accéder Au airmax day Justement Sur l'application SNKRS Il y a eu un moment donné Pendant 2-3 minutes Je pouvais participer Au tirage de sort De la paire Moi malheureusement Je n'étais pas connecté dessus Pourquoi ? Parce que je travaillais ce jour là Je n'ai pas pu voir Mais je vais vous mettre Quelques extraits Du airmax day Qui s'est très bien déroulé Cette année Moi j'aime bien le délire D'avoir mis la communauté Ensemble Ils ont fait des petits jeux Ensemble Etc Ce petit bémol S'il y a des mais Parce que voilà Ça a duré Ça a duré hyper longtemps C'était une fois C'était de 14h Jusqu'à 17h Un truc comme ça De 3h Facile Donc j'aurais préféré Qu'ils mettent Les sous-titres Dans la traduction En plus de ça Il n'y a pas eu le droit A des français Alors que la airmax fan Justement Elle est inspirée De pompidou Donc un monument français Donc il ne va pas comprendre Pourquoi En plus c'est les 35 francs De la paire Donc l'équipe Nike Il fallait faire un événement Plus Frenchy Un petit résumé Du airmax day 2022 Ce qui s'est concrétisé Ma paire préférée Du airmax day Puisqu'il y a eu La airmax day women Donc ville lumière Que je n'ai pas du tout Kiffé Donc c'était Franchement Une paire Ça me dégoûte Ils ne vont même pas participer D'ailleurs Il y restait des tailles Même jusqu'à ce matin Il y restait encore Des tailles femmes Les asiatiques Et les européens Ils ont eu le droit A d'autres paires Beaucoup plus belles Donc la blueprint Et ces us Que j'ai montré Dans ma vidéo Précédente Sur le airmax day Donc la blueprint Pour les us Et la wabi sabi Pour les asiatiques Que je suis très très dégoûté De ne pas avoir eu le droit A ça Malheureusement Ça se revend un peu plus cher Et voilà Moi j'aurais préféré Au moins cliquer Une des paires Tu vois au retail Malheureusement En Europe On a eu le droit A une paire totalement éclatée Mais bon On va garder le sourire Et c'était un très bon Airmax day Franchement On garde du positif Il y a eu plus de positif Que de négatif Sur le airmax day 2022 Donc l'équipe Dites-moi vos avis Sur la paire Sur le airmax day Si vous y avez participé Et encore plus Si vous avez des questions Ou autre Je suis dans les commentaires Abonnez-vous Donnez de la force C'est super important Pour moi D'attendre mes objectifs Ici sur Youtube Avec vous Ensemble On se retrouve Pour la prochaine vidéo C'était Sandy Bye Prenez soin de vous Ciao